Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlog, tu me fatigues déjà. Donc aujourd'hui on va faire, enfin ça va être un vlog sur plusieurs jours je pense, donc hier on est allé à Ikea, on vous a montré le vlog donc jeudi dernier, n'hésitez pas à aller le checker. D'abord regardez ce vlog-là et ensuite regardez cette vidéo-là, comme ça vous serez dans le bon ordre. Donc on est allé à Ikea, on a fait pas mal de petits achats, notamment pour le salon qui est totalement transformé, je trouve que ça fait beaucoup plus joli. Donc je vous montre ce qu'on a fait hier, je vous insère les petites vidéos maintenant. Donc voici le nouveau tapis, alors la gamme, enfin la référence, c'est celui-là, c'est le T-Vels 133 x 195, donc on a pris vraiment la plus petite dimension. On l'a payé 40 euros au lieu de 80, il me semble dans mes souvenirs. Il est foncé et tout avec des petites touches de bleu, ça va faire trop joli. Waouh ! Waouh ! Ça fait bien non ? Ah bah vache. Oh mon petit pied ! Oh il est plus petit que le... Ah mais on aura le machin. Ah bah décale sur la droite alors. C'est trop beau. Alors la caméra il paraît un petit peu plus clair, mais il est bien noir avec des petits détails de bleu. Je sais pas si on verra bien mais... Ah mais c'est mes doigts ça petit con ! Ouais ah j'aime trop, ça fait boing, boing, boing. Il est trop beau bichette dessus, il ressort de ouf. Mais oui et je pense qu'avec la table ça va ressortir encore plus. Oh mon ça ! T'es beau mon ça, oh là là. Mais tu es quête aussi, t'es jolie. Et ils vont rester tout le temps là-dessus. Le pouf est dans le gros carton là. Il est énorme. Énorme ! Donc ça arrive déjà à monter. Ça c'est cool. Quoique, ah oui il faut mettre les petits pieds, la housse, les trucs bidules chouettes. Ah il faut être deux quand même. Ça fait vraiment un salon tu vois là. Ça commence à ressembler à un salon. Oui parce que du coup ça fait salon, ça l'a mangé. Il y a des pièces, on ne sait pas à quoi ça sert. Je pense que c'est pour rattacher pour pas qu'ils bougent au canapé. C'est comme ça c'est quoi ? Je peux mettre la housse de ça m'oublier ? Attends je suis en train d'essayer de comprendre à quoi ça fait. Le truc est déjà monté mais on ne comprend pas comment il faut le monter. C'est là la première fois ce qu'il a fait pour monter le canapé. La première pièce qu'il a monté à chaque fois. Chaque fois qu'il monte un meuble, la première pièce elle est toujours à l'envers. Genre toujours. On a dû démonter le canapé pour ensuite le remonter. Alors qu'on avait passé au moins 5-6 heures. Donc là ça donne comme ça avec le comfy. On va l'ajouter comme ça avec le tapis, la table basse. Moi je préfère ça là-bas et mon copain il préfère cette disposition là. Tu préfères comme ça toi ? Moi je préférerais l'autre parce que c'était un peu plus ouvert et un peu plus cosy. Non mais quand on rentre ça fait direct pouf ! Tu rentres pouf ! Non parce que tu rentres toi t'es visé par là. Quand tu rentres tu ne rentres pas comme ça. Ouais. Là c'est l'autre disposition. Moi je préfère comme ça. Je préfère largement comme ça. Au moins là-bas on voit au moins le démarcation. Moi je vois ça plus comme ça. Comme ça ? Donc là on est dans une impasse. Je ne sais pas. Moi franchement j'aime bien dans le fond tu vois. Au moins ça ne coupe pas la pièce. Et je trouve qu'on n'a pas de place pour quand on arrive. Je ne sais pas. Enfin je ne suis pas habituée. Moi j'aime bien quand c'est comme ça dans un coin et tout avec des petits plaids un peu comfy. Tu vois ? En tout cas c'est hyper confortable. Je me vois très bien ici là. Ah je suis bien. Je vous montrerai quand ça sera arrangé à la lumière du jour parce que là avec cette lumière ce n'est pas possible. Du coup on fait une semaine sur deux. Non mais pour que je vois, pour que je m'habitue, pour voir quelle disposition est la meilleure pour ma personne. Ah là t'es quête, je pense que tu irais pas se piller. Il y a déjà des poils, je suis à bout. Oui je suis à bout. Je suis à bout. Ça fait plus dans notre coin, ton espace canapé. Bon on va demander aux abonnés. Mais il n'y a pas d'abonnés, ils seront forcément d'accord avec toi. Non bah non, des fois ils ne seront pas d'accord avec moi. Parce que à chaque fois tu leur disais, à chaque fois qu'on a fait une compétition, t'avais 90% de tes abonnés qui votaient pour toi parce que c'était toi. Ils étaient là en mode, ouais je vote pour toi mais celui de ton copain il est mieux. Ça n'a aucun sens. C'est vrai. C'est pour la citrouille, arrête. Oui bah dans tous les cas, il n'y avait même pas de concours, c'était des vieilles citrouilles d'Halloween. Alors que là c'est un conflit inter-couple italien. Conjugale. Inter-conjugé italien. Vous préférez quelle option ? Il n'y a pas, non je refuse. L'option d'un, l'option de... Mardi il vote un peu parce que moi j'en veux plus. Dans un couple il faut faire des concessions. Bichette il aime bien en tout cas. Moi toutes tes plantes là j'en fais des concessions. Oh mytho ! Il m'achète des pots pour que je mette des plantes. Bon là je suis à bout, écoutez on va se retrouver quelques jours plus tard pour qu'on ait ta décision finale. Vous êtes bien là hein ? Ouais hein ? Bon en tout cas, ce qui est sûr c'est qu'on va mettre les jeux de société à l'intérieur et les plaid. Déjà ça c'est quelque chose de sûr et certain. C'est vraiment un problème avec nous. Donc dès qu'on aime un truc c'est hyper cool, genre par exemple le tapis on aime beaucoup tu vois. Ça fait bien ressortir la table, ça fait... J'aime bien. Ça rétrécit pas trop la pièce. Mais dès qu'on a un truc et qu'on sait pas où le placer et qu'on a des divergences concernant le placement, bah c'est génial. Je suis ravie. Et donc là je vais vous montrer à quoi ressemblent le canapé, oui et le salon. Ça fait beaucoup plus salon. C'est... C'est rieux. Non, je sais pas, j'aime pas cette... Enfin je sais pas, je vais vous montrer. Donc voilà le salon à la lumière du jour. Écoutez, je m'y fais un petit peu au salon comme ça. C'est bizarre dans le sens où que... Enfin si vous m'avez suivi à Versailles, quand j'avais un canapé d'encre, je le mettais toujours près du mur, tu vois. Et là ça fait bizarre que ce soit vraiment comme ça en posant. Mais je trouve que ça va, ça fait assez joli. La table basse je trouve qu'elle ressort super bien. Le tapis il est hyper beau. Et il y a Josette qui arrive à passer sur le tapis. Donc ça c'est vraiment cool. Elle ne fait pas retourner comme l'autre tapis que vous connaissez déjà, celui de chez Ikea, le beige. Et elle est franchement trop contente. Ça change de fou. Et hier je me suis installée dans le canapé. Et j'ai regardé des petites séries et tout, j'étais trop refaite. Ah bah t'es quête. Donc ça fait longtemps qu'on en voulait un de petits trucs comme ça. Et franchement c'est super bien. Donc je vais essayer de vous montrer. C'est un petit peu lourd. Donc il a mis tous les jeux de société en dessous. Donc tout est passé, c'est trop bien. Il y a des aérations. Là je ne sais pas si vous voyez le petit gris, il y a des aérations. Et on peut mettre des plaides et tout. Franchement c'est trop bien. Je suis refaite. Après il est un petit peu plus haut que le canapé. Parce que voilà le canapé il s'affaite, c'est normal. Et pour les ceux qui me demandent, mon canapé c'est un grand lid. Donc c'est Ikea, c'est un des basiques. Et franchement j'adore. J'ai hésité avec le film. Mais au final celui-ci est très très bien. Ah ma tue quête. Et bah ouais c'est bien le tapis. C'est tellement bon. J'adore moi le tapis. Je suis fan de tapis. Et je le quête aussi elle adore. J'ai dit se roule sur le tapis, c'est trop drôle. Ouais. Et mon copain il a mis la plante sur le panier. Et ça tient en plus. Donc je suis trop contente. Là donc c'est tout le bordel. Qu'il va falloir que... Ah il faut que j'envoie les colis vintage. J'avais complètement zappé. Je vais peut-être faire ça en allant à la manucure. Je vais faire ça, j'espère que c'est ouvert. Et voilà c'est tout ce que je donne. Nous sommes encore le lendemain. Donc on s'en vendredi. Donc là je m'apprête à partir à la manucure. J'ai mis mon petit manteau chine. Il est tellement beau. Dès que je vais à la manucure, j'ai trop hâte de montrer ce que ça donne. Donc je vais vous faire un petit avant. Et je vais vous montrer le après, juste après. Donc voici le avant. C'est très... Ah c'est très très moche. J'ai trop hâte de faire ce que je veux faire. En tout cas la longueur je vais pas y toucher normalement. Et voilà le après. Je suis trop contente. C'est trop beau. Regardez-moi ce petit nuage. Regardez comme c'est trop joli ces petits nuages. Vous voyez pas grand chose parce que la caméra veut pas faire le focus. Mais ouais c'est trop trop beau. Avec les petites étoiles et tout. Donc j'ai fait un espèce de dégradé. De bleu et de violet, rose. J'aime trop. J'adore ce doigt. Je suis fan. J'arrêtais pas de le regarder dans le métro. C'est trop beau. Un petit chouquette. Un petit tatou. Tata chouquette. Ok chouquette ok. Chouquette. Oh t'es belle avec ton nonneuse. Bah en vrai t'es jolie. Ça va ? Oui. Et j'ai pris à la boulangerie des petites choses assez sympathiques. Donc j'ai pris deux sandwiches avec des petits cheesecakes. C'est ceux-là que je vous avais déjà montré. Si vous me suivez depuis Visejuif. Je vous avais déjà montré. Ça c'est hyper bon. Donc c'est une boulangerie qui se situe à Visejuif. À Visejuif le Aragon. Le sandwich dessert boisson c'est 6 euros je crois. 6,50. Quelque chose comme ça. Ah what you get ! What you get ! What you get ! Oui 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 ! Oui qu'est-ce que je voulais dire. Il y a sur Netflix la série Wings. Ça a hyper bien. Vous savez c'est... Enfin je pense que ceux de ma génération vous avez connu les Wings. Quand même c'est un basique. Bon après c'est un petit peu parti en couille au niveau des dessins et des histoires et tout. Moi je me suis arrêtée à Enchantix et Believe X. Voilà je me suis arrêtée qu'à là. Après c'est parti dans des trucs chelous où elles sont devenues des sirènes, Sirénix etc. Moi je me suis arrêtée par là. Après c'est un petit peu ridicule je vous avoue. Mais la meilleure saison pour moi c'est Enchantix. J'ai trop aimé moi. J'ai beaucoup beaucoup trop aimé. Et là en fait ils vont une série mais version normale avec des acteurs etc. C'est différent mais c'est semblable à la fois. Donc à voir ce que ça donne quoi. Mais en tout cas je sens qu'on va faire une belle petite session Netflix ce soir. Bon j'adore mes ongles. Mon copain il aime bien l'ongle et tout. J'hésitais à faire ça sur tous les ongles mais ça coûtait un petit peu cher si je l'ai fait sur tous les ongles. Mais en tout cas voilà je fais ça chez Kim Han Manucure. Vous êtes nombreux à me demander pourquoi moi je ne l'ai fait pas moi-même ou si je vais dans un autre institut etc. Pour un peu moins cher. Le problème c'est que c'est les mêmes prix à Paris. C'est partout pareil. Et je n'ai pas envie de faire venir quelqu'un chez moi. Vous savez il y a des trucs à domicile. Même ma voisine du dessus elle fait ça. Mais sauf que je trouve ça moche. Vous savez les personnes qui font avec du gel, du vrai gel tu vois. Je trouve que ça fait dégueu. Les contours des ongles sont souvent rouges. Ils sont souvent pas très très beaux. Alors que là je trouve que mes ongles sont beaux. Alors que ceux qui les font eux-mêmes, je trouve ça dégueulasse. Je trouve pas ça très très joli. C'est pas très propre. Les ongles ils sont tout rouges à chaque fois. Je sais pas. Mais en tout cas j'aime pas du tout. Donc je préfère faire ça en institut. Après c'est les mêmes prix partout à Paris malheureusement. C'est hyper cher Paris. Et ça restera cher. Quand je vais chez mon père, leur manucure à chez eux c'est beaucoup moins cher. C'est style 20€. Là on peut faire minimum 60€ pour un remplissage au gel. C'est extrêmement cher. Mais c'est les prix de Paris malheureusement. Et ça on peut rien y faire. Même les plus petits salons, les plus merdiques, c'est ces prix là en fait. Donc vaut mieux aller dans des bons salons où tu payes le prix lambda on va dire. Mais au moins t'as des artistes qui sont diplômés. Ils ont eu plein de diplômes concernant leur création en fait. Donc c'est des artistes. Je les aime bien parce qu'elles prennent soin. Elles regardent bien les détails etc. Ça va tu quête ? T'as bu trop vite encore une fois. Donc voilà moi je peux pas les faire moi-même. Déjà parce que je trouve ça moche. Mais aussi j'ai pas envie de passer 5h là-dedans. Les gens qui font eux-mêmes ils passaient beaucoup beaucoup de temps. J'ai pas forcément 5h à perdre là-dedans. Moi je veux que ça soit rapide. Et puis ça me fait mon petit plaisir du mois. On sort plus au resto. On va plus boire de verre. Moi je veux faire la manucure. Ça me fait plaisir. Ça fait du bien. Après je sais pas si je continuerai. Ça fait 6 mois que je me l'ai fait environ. Et j'aime plutôt bien. Et puis ça change quoi d'avoir ça. Enfin moi j'aurais pas pu faire ça toute seule tu vois. Peut-être je vais rajouter des étoiles. Des petites étoiles comme elle a fait là. Un peu partout sur les ongles. Mais j'ai pas de vernis blanc je crois. Je me suis mis un petit rouge à l'air. Ça faisait très longtemps. Les boutons ceux-là ça fait depuis des semaines que je les ai. Ils veulent pas partir. C'est mon casse-couille. Donc je vous ai abandonné quelques secondes. Enfin quelques heures. Parce qu'en fait il y a Prince qui a recommencé à pisser les chiens dans le lit. Donc on pense que c'est vraiment la litière. Soit c'est le bac qui est peut-être trop fermé. Je sais pas. Pourtant ça fait longtemps qu'on l'a ce bac. Il y allait avant. Avant, enfin quand on s'en avait jefou on avait ce bac là. Donc ce qu'on va faire c'est que demain je vais aller à Truffaut. Je vais vous emmener avec moi. Et moi je pense que c'est la litière. Enfin c'est le... Oui moi aussi. On va acheter juste de la litière. Ouais juste la litière. Celle que je t'ai dit là. 4h20. Donc bref on se retrouve demain. Là je vais tourner une partie de la vidéo que vous aurez vu je pense dimanche. Si j'arrive à la monter assez vite. Donc c'est tout ce qui est tri, make-up, soin etc. Là je vais m'attaquer au livre. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Et aussi aux vêtements pour voir un peu ce que j'ai pas mis durant cet hiver. Donc là on se fait des petits pop-corns. Qu'on a fait. J'ai préparé les colis. Il n'y a pas beaucoup de lumière. Vous ne voyez pas grand chose. On va allumer la petite bougie. Ma jolie candle c'est une de mes préférées. On va regarder les wings. Si tu m'as tenu à la main. Ouais. Je vous rends tenu pour voir. Regarde ça. Les wings. Trop bien. Je suis trop contente. Nous sommes donc le lendemain. Je suis allée à Truffaut ce matin. Je n'ai pas pu reprendre parce qu'on est parti en speed. Parce qu'on était hyper en retard. Il fallait que je l'amène au boulot et on était en retard. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté à Truffautruf. Je viens de penser qu'il faut que je prenne en photo les t-shirts. Enfin les pulls. Il faut m'y faire penser là. Donc à Truffaut nous avons pris de la mousse. Mais de la mousse vous savez en boule. Donc c'est de la mousse comme ça. Elle est énorme. Donc c'était 4,50 les 3. Donc ça va c'est pas si cher que ça. C'est de la grosse grosse mousse. Par contre il ne faut pas vraiment couper. Parce qu'en fait on verra ça dans le terrarium. Parce que oui en fait on veut faire le terrarium. Donc on veut changer le terrarium aquatique en normal. Ensuite nous avons pris des croquettes pour bichettes de la marque Nutrivia en stérilisé. Parce qu'il va bientôt se faire couper les coucouignettes. Ensuite nous avons pris du terreau. Donc du terreau plante d'intérieur pour le terrarium tout simplement. Ça suffit. J'ai pris en 5 litres parce que je pense pas qu'on aura besoin beaucoup beaucoup. J'ai repris de l'herbe à chaleur pour mon chouchou d'amour. Donc voilà. Et là j'ai pris plein de petites plantes. J'ai pris une petite plante comme ça. En fait il y avait une promo. C'était 2 plus 1. Donc trop mignonne. J'aime trop ce genre de plante. C'est archi mignon. J'ai pris un magnifique pot. Ah merde elle a un petit peu la pumeille. J'ai pris un magnifique pot. Ils ont des pots magnifiques. Moi je suis la Truffaut Bastille. Franchement ils ont des articles que Truffaut et Brille n'a pas. Et c'est vraiment beau. Genre les pots comme ça ils sont magnifiques. Donc c'est un pot cache-peau basique en fait. Et il y a différentes couleurs. Jaune, rose, violet, etc. Moi je l'ai pris en bleu. J'ai pris cette petite fleur là. Pour mettre avec. Je trouve que ça rend bien avec les petites touches de violet. Je pense que ça peut le faire. Et c'est trop joli. J'ai pris ensuite ça. C'est vraiment un de mes chouchous. J'ai pris un cache-peau panda. Et c'est un cache-peau magnétique que je vais pouvoir mettre sur le frigo. J'espère qu'il ne va pas tomber. Parce que mes cache-peaux ils tombent. Notamment qu'ils sont lourds. Et j'ai pris cette petite plante là. Donc celle là il faut vraiment beaucoup l'arroser. 2 à 3 fois par semaine. Il faut la tremper dans de l'eau. Et l'enlever de l'eau dès qu'il n'y a plus de bulle en fait. C'est trop mignon avec cette petite mèche là. Je trouve ça trop beau. Ensuite ça va être un petit peu écrasé. On a pris ce genre de choses pour mettre dans les terrariums. On va voir si c'est bien. Après ça absorbe beaucoup d'eau ça. Donc si tu arroses ça prend tout l'eau. Donc de toute façon on a mis de la mousse. Parce que ça garde l'humidité. On va mettre aussi de la pouzolane. J'ai pris ensuite la même chose mais en plus clair. Donc on va mettre ça. On va mélanger dans le terrarium. Pour voir si c'est beau. J'ai pris ensuite des kalankoué. Ça ça dure tellement longtemps. Ma kalankoué que j'ai acheté au mois de... Au mois de juillet. Elle est encore là sur le balcon. Elle revit et tout. Elle est à fond. C'est pour ça que je garde ce genre de fleurs. Parce qu'elles sont vraiment très très bien. Elles sont hyper coriaces. Si vous êtes nul en jardinage. Kalankoué direct. Ensuite on a pris ça pour mettre dans le terrarium. Des petits feuillages et tout comme ça là. Donc voilà on va voir ce que ça donne. C'est mon copain qui va le faire. Je vais pas vous le refaire. Parce que je vous ai déjà fait des vidéos sur ça. Sur les terrariums. J'ai pris ensuite ce petit truc là. Et ça tient bien ça. Ça tient vraiment bien. J'en avais un en grand. Et je l'avais pas arrosé depuis des siècles. Elle était toujours en vie. Et j'ai pris cette petite fleur. Alors celle là je pense qu'elle ne va pas durer beaucoup. Mais on y croit. En tout cas elle est super jolie. Au début je voulais la mettre avec le cache-pot. Que je vous ai montré tout à l'heure. Mais ça n'allait pas trop avec. Mais en tout cas trop belle. Donc voilà. Et j'ai pris aussi de la litière. Je vais vous montrer ça. D'ailleurs j'ai mis mes petits sacs tote bag là ici. Je trouve ça trop mignon. Bref j'ai pris des cartons aussi à Truf Truf. Parce que pour faire avec Oli Vinted c'est pas mal. Donc j'ai pris cette litière là. Donc c'était pas celle là que je voulais au début. C'est une beaucoup moins chère. Là celle-ci elle est à 14€ ou 15€. Celle que je voulais c'était à 4,20€. En gros le litre là c'est 1,19€. Et celui que j'avais eu c'était 89 centimes. C'est de l'agglomérante. C'est du sable. Donc j'ai envie de tester si c'est bien la litière. Enfin le grain de la litière qui pose problème. Ou si c'est la litière ou le bac en question. Donc voilà je vais tester. Je vais vider la litière même si elle est neuve. Ça me casse les couilles. Mais on l'a changé et il pisse quand même dans le lit. C'est hyper casse-couille. Donc je vais la changer. Je vais mettre ce sable. Je pense qu'il aime bien le sable. Et si c'est pas ça on changera le bac de litière. Mais ça fait longtemps qu'on l'a. Ça fait deux ans qu'on a le bac. Il a toujours fait pipi. C'est depuis qu'il est là. Et qu'on a changé en végétal qu'il n'aime plus. Enfin qu'il fait des conneries. Donc voilà pour ça. Écoutez j'ai une journée hyper chargée. Ce matin qu'est-ce que j'ai fait ? Donc j'ai amené mon copain en boulot. Je suis allée à Truffaut acheter les choses. Donc j'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Je dois appeler ma banque. Je dois amener les colis à la poste. Je dois acheter une lettre AR. Mais il faut d'abord que j'appelle ma banque pour voir. Amener les colis Mondial Relais Truffaut. Course. Ah putain il faut que je fasse des courses. Montage. Appeler Total Energy Direct. J'avais complètement oublié les courses. Donc Truffaut c'est fait. Donc voilà ça ça vient de chez Staché Noripal. Vous avez toujours mon lien en barre d'infos avec mon code promo. J'adore leur truc. Tout ça là j'utilise tout le temps. Enfin c'est excellent. Alors amener colis ça j'ai fait. Amener colis poste ça faudra que je le fasse. Appeler la banque. Ils sont fermés là non ? Je pense. Il est quelle heure ? Il est 13h. Le montage. Je vais peut-être appeler ma banque. Parce que ça traîne ça. Il faut que je le fasse. Bref. Et après il faut que j'allais faire des courses. Donc bref je vais vous laisser. Je pense que ce blog aura été assez long. J'espère qu'il aura été intéressant. En tout cas je suis super contente du salon. Du canapé. Au final je m'y suis habituée. Ça fait pas trop à en posant. Et puis ouais ça fait un petit coin salon. Et si voilà j'aime pas on peut toujours changer de place. C'est pas comme si voilà c'était compliqué à changer de place. Là je vais acheter donc à manger pour demain. Parce qu'il y a ma soeur qui va prendre les affaires. Donc il y a des habits chines aussi que je dois lui filer. Et des Noël etc. Enfin ce que j'avais trié la dernière fois. Mon père il vient demain à Paris pour son appartement qu'il a sur Paris. Pour faire l'état des lieux etc. Avec le locataire. Et il fait l'aller-retour. Je suis trop têque. J'aurais trop voulu le voir. Mais je travaille à Truffaut. Je ne peux pas. J'avais proposé qu'il vienne manger à la maison le soir. Mais j'avais complètement sapelle. Couvre-feu. Moi j'étais en mode ouais c'est la fiesta. Allez on va voir mon papa et tout. Non couvre-feu ma gueule. Bref je vais vous laisser. J'espère en tout cas que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. Et à vous abonner à ma chaîne juste là. Ce n'est tout parfait. Je vous remettrai d'anciens vidéos. Ce qui est fait je ferai juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.